Bonsoir chers amis, heureux de vous retrouver en ce mardi 8 décembre 2020, 18h50, heure du Québec. J'espère que vous êtes prêts, la fin d'année 2020 va vraiment être rock'n'roll, nous réserve beaucoup d'émotions, beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup d'événements. Préparez-vous, ça va être vraiment, comme on dit par chez nous, comme les jeunes le disent, ça va être rock'n'roll. Au niveau climatique, c'est encore là, j'aurai une liste tout à l'heure à vous détailler d'événements qui font vraiment grimper dans les rideaux. Alors, je n'ai même pas parlé de l'effondrement de l'économie encore, la pandémie naturellement, même si on a l'espoir du vaccin, ça va amener d'autres complications, vous allez voir. Je ne vous parle pas des problèmes politiques qui vont refaire surface avec naturellement le déconfinement qui va s'amener au printemps, gracieuseté du vaccin aussi, où tu vas voir toutes les manifestations revenir, le mécontentement, les troubles sociaux, tu vas voir beaucoup d'autres conflits régionaux, beaucoup de revendications de la Chine aussi sur plusieurs territoires, les États-Unis qui vont essayer de se remettre d'une aventure de quatre années vraiment pas concluante, c'est le moins qu'on puisse dire, et plein d'autres changements, la pollution, l'environnement va être cruciale, les changements climatiques vont continuer à frapper, forcer des migrations incroyables. L'économie effondrée partout va forcer des migrations aussi de masse, vous allez voir ce qui s'en vient. Je ne veux pas être alarmiste, je veux juste être réaliste et que vous vous prépariez au pire, parce que le pire n'est pas derrière nous, le pire est devant nous. Vous allez voir énormément de mouvements de population, tu vas voir énormément de manifestations, de mécontentement, de rage face à l'injustice partout, du pillage, si tu pensais que tu ne verrais pas ça dans ton pays mon chum, tu vas en voir ce pillage comme ce n'est pas possible. Rappelez-vous les événements, les manifestations, les protestations aux États-Unis des dernières semaines, des derniers mois suite à plusieurs événements impliquant des policiers entre autres, où tu as vu énormément de saccages, de vandalismes et de pillages dans des grandes villes, des grands magasins complètement vidés par des populations appauvries. Donc ça c'est une chose, préparez-vous, ça va vraiment, vraiment être rock'n'roll la fin de l'année 2020. On ne parlera même pas tout de suite de l'année 2021, on va essayer d'abord de passer à travers l'année 2020, qui nous réserve plein d'autres événements majeurs. Et là, il ne faut pas oublier que le soleil est dans un cycle 25 qui semble vraiment instable. Et là, aujourd'hui, on apprend de Watchers, puis j'ai des abonnés qui m'ont envoyé des liens aussi, qu'une éruption solaire C7.4 de longue durée produit un halo asymétrique, CME complet, et l'impact serait attendu sur Terre pour le 9 décembre, donc à compter de demain. Une éruption solaire de longue durée mesurant C7.4 à son pic a éclaté de la région active 27.90 positionnée dans la zone de frappe terrestre le 7 décembre 2020. Hier, l'événement a commencé à 15h46, a culminé à 16h32 et s'est terminé à 17h33. Une éjection de masse coronale asymétrique à halo complet a été produite avec une composante probable dirigée vers la Terre qui arriverait vers le 9 décembre. L'éruption était associée à un filament solaire de disparition alignée au nord-sud d'environ 9 degrés de long qui coupait l'extrémité sud de la ligne neutre magnétique de la région. De plus, la fusée était associée à un 10-flare de 180 SFU à 16h43. Donc, beaucoup, beaucoup, on peut voir ici l'événement en question. On peut le revoir ici. Vraiment très, très puissant. On le revoit ici. Et là, je vous laisserai ça dans la boîte de description. L'activité solaire devrait être à des niveaux très bas jusqu'au 10 décembre avec une possibilité de tortière de classe C le 8 décembre et une légère chance les 9 et 10 décembre. Bon. Donc, vraiment, vraiment incroyable. Une veille de tempête géomagnétique mineure est en vigueur pour le 9 décembre. G3, fort pour le 10 décembre. Et G2, modéré pour le 11, à déclarer SWPC. L'impact potentiel, les zones d'impact principalement vers le pôle nord de 50 degrés de latitude géomagnétique. Possibilité d'irrégularité de tension du système d'alimentation de fausses alarmes peuvent être déclenchées sur certains dispositifs de protection. Les vaisseaux spatiales et systèmes peuvent subir une charge de surface. Une traînée accrue sur les satellites en orbite terrestre basse et des problèmes d'orientation peuvent survenir au niveau de la navigation maintenant. Des problèmes intermittents de navigation par satellite, y compris une perte de verrouillage et une erreur de portée accrue, peuvent survenir. Les radios haute fréquence, peut-être, auront des problèmes intermittents. On aura aussi des aurores qui pourraient être vues aussi bas qu'en Pennsylvanie, en Iowa et en Oregon. Rien de moins. Je pense que j'avais quelque chose d'autre. Ne bougez pas. Donc, Jean-François m'a envoyé un compatriote québécois très dévoué. Il m'a envoyé quelque chose aussi que je vous partage maintenant. Et c'est la nouvelle suivante qui nous vient de Futura Science. Le nouveau cycle d'activité du Soleil pourrait être l'un des plus forts jamais observés. Imaginez-vous, voyez-vous, on se promène d'une idée à l'autre. La NASA nous disait peut-être que le cycle 25 est l'un des plus faibles. Là, on nous dit peut-être l'un des plus forts. C'est vraiment imprévisible. Ce cycle-là va être vraiment imprévisible. Ça va être un cycle de tourments, comme tous les cycles qui sont en train de se produire en ce moment et de changer. Depuis quelque temps, l'activité du Soleil apparaissait faible. Le cycle 24 s'était montré particulièrement calme. Les astronomes de la NASA n'imaginaient pas que cela change au cours du cycle 25. Pourtant, des chercheurs suggèrent aujourd'hui qu'à l'inverse, le cycle de 11 ans qui a débuté en décembre 2019 pourrait s'avérer particulièrement intense. Et voici pourquoi, en septembre dernier, la NASA et l'Agence américaine d'études de l'atmosphère et des océans, la fameuse NOAA, annonçaient que le cycle 25 qui avait débuté en décembre, avait débuté en décembre et que c'était donc aujourd'hui, un an environ après le début de ce cycle, que des chercheurs du National Center for Atmospheric Research aux États-Unis prévoient qu'il sera l'un des plus intenses jamais enregistrés. Wow! Donc, je vous laisserai ça dans la boîte de description, vous irez lire ça, mais j'avais quelque chose d'autre aussi, ne bougez pas. Non, mais ça fait le tour, je pensais que j'avais d'autres choses, mais je n'ai rien d'autre. Donc, vraiment, chers amis, préparez-vous la fin d'année. Je ne sais pas, mais j'aimerais que vous m'envoyiez vos commentaires sur ce que vous pensez que la fin d'année nous réserve. Mais, moi, je vous le dis, attachez-vous aux trucs, ça va brasser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501